Bonjour à tous, on se retrouve ce mercredi 17 août pour la présentation de la Tribune des Travailleurs. Cette semaine, nous publions un édito assez long qui couvre deux pages et qui est intitulé « Non à la guerre contre le peuple chinois ». Fin juillet, se sont en effet réunis une série de députés à l'Assemblée nationale avant que leur session s'achève et à cette occasion s'est réunie la commission de la Défense nationale de l'Assemblée nationale où a été auditionné le chef de l'État-major de la Marine française. Et cet amiral n'y est pas allé de main morte puisqu'il a explicitement indiqué, je cite, « la perspective d'une confrontation globale qu'il faut désormais regarder avec lucidité ». Au moment où tout le monde parle d'une guerre mondiale qui est annoncée, lui ne l'évoque désormais plus comme une hypothèse, mais comme une quasi-certitude. Quel est l'ennemi explicitement désigné par ce chef de l'armée française ? « Contre la marine chinoise, nous gagnerons, nous gagnerons si nous nous battons ensemble en coalition ». C'est ce qu'il affirme, revendiquant au passage les moyens nécessaires car c'est ce qu'on a au stock au soir de la guerre qui l'a gagné, affirme ce chef de l'armée. Alors, il en profite pour expliquer la nature de cette guerre qui a un rapport avec les besoins des capitalistes et de l'impérialisme américain et français. Il en profite pour affirmer au passage son souhait d'une économie de guerre, c'est-à-dire entièrement destinée à fournir les profits nécessaires aux marchands de canons, à, je cite, « booster la performance des systèmes d'armes actuels », à demander des moyens supplémentaires pour l'armée, alors que de jour en jour la militarisation gagne la société, lorsque des parents d'élèves et des étudiants revendiquent les moyens pour l'école, que les hospitaliers et les patients revendiquent des moyens supplémentaires pour les hôpitaux, c'est priorité aux porte-avions, priorité aux canons, priorité à la guerre. Or, les travailleurs et les jeunes, les peuples du monde entier, en France comme ailleurs, refusent de considérer le peuple chinois comme leur ennemi et pas davantage le peuple russe, et d'ailleurs aucun autre peuple dans le monde. Ce n'est d'ailleurs pas la guerre sous conduite américaine et française qui établira la démocratie, pas plus en Chine qu'en Russie, qu'en Ukraine ou en Afrique, où, on le sait, l'occupation et les interventions militaires étrangères, françaises en particulier, soumettent les peuples à des privations grandissantes. Alors, ce 27 juillet, lors de l'audition de l'amiral français, on aurait aimé qu'un député se lève en protestant contre les propos de l'amiral et qu'au moins l'un d'eux, porteur des aspirations du peuple à la paix, affirme « ne comptez pas sur moi pour appuyer vos préparatifs de guerre contre la Chine ». Or, il se trouve qu'aucun des députés présents, et notamment ceux de la NUPES qui intervenaient, n'ont fait cette déclaration. Bien au contraire, l'un d'eux, député de la France insoumise, s'est prononcé avec des questionnements du type « le format de notre marine n'est pas encore adéquat à ses besoins ». Il y a des trous capacitaires, selon ce député. C'est d'autant plus étonnant qu'au même moment, Jean-Luc Mélenchon affirmait que Taïwan est partie intégrante de la Chine, ce en quoi il a parfaitement raison. Comment un même parti peut, dans un même temps, dénoncer les préparatifs de guerre et s'y associer ? Pour ce qui nous concerne, nous estimons que l'urgence, c'est de rassembler dans un front commun les organisations ouvrières et démocratiques, prêtes à mobiliser ensemble sur les mots d'ordre, non à la guerre, non à l'économie de guerre, l'argent pour le peuple et pas pour les armes. Et c'est la raison pour laquelle, en une de notre journal cette semaine, nous avons republié l'appel au meeting international contre la guerre, qui se tiendra samedi 22 octobre prochain à Paris, avec comme mot d'ordre toujours « Troupes russes hors d'Ukraine, démantèlement de l'autor, troupes françaises hors d'Afrique, ni Poutine, ni Biden, ni Macron, unité des travailleurs du monde entier ». Dans ce numéro également, publié en une, la lutte contre les incendies, dans laquelle le gouvernement refuse de donner les moyens nécessaires pour la guerre et l'armée, il y a de l'argent, mais pour les besoins de la population, c'est une toute autre politique que mène ce gouvernement Macron-Borne. Et les ravages des incendies sont le produit et le résultat d'une politique, car de nouveau, les forêts flambent en Gironde et un peu partout en France. Il y a eu près de 50 000 évacués qui ont dû être déplacés dans tout le pays depuis le début de l'été. Près de 50 000 hectares de forêts sont partis en fumée. Et aux côtés des pompiers épuisés, des milliers de bénévoles se sont battus contre les flammes. L'ampleur historique des incendies cet été, est-ce que ce serait une catastrophe inéluctable qui serait liée à une sécheresse contre laquelle on ne pourrait rien faire et à laquelle il faudrait s'habituer ? Ou est-ce que c'est la conséquence d'une politique d'abandon des services publics par le gouvernement Macron-Borne et tous ses prédécesseurs ? Nous publions en page 3 cette semaine les accusations portées par des pompiers, des élus et des habitants sur place qui accusent le gouvernement de ne rien faire. quelques chiffres, le nombre d'avions réellement opérationnels de la sécurité civile. L'État affirme qu'il y aurait 23 avions de la sécurité civile, ce qui est déjà ridicule, mais seulement 13 d'entre eux sont opérationnels. Il y a quelques jours, Darmanin et Borne sont allés en Gironde pour saluer le courage des pompiers et lorsqu'ils sont arrivés, toute une série de maires leur ont demandé les moyens nécessaires pour affronter les flammes. L'une d'entre elles, maire de Saint-Magne en Gironde, raconte qu'elle a supplié les ministres d'acheter des canadaires et des hélicoptères en vain puisque le gouvernement n'a fait aucune démarche en ce sens. Comme le disent beaucoup d'habitants, au lieu de construire des rafales et des avions de guerre, on devrait peut-être se mettre aux canadaires. D'autant qu'à cela s'ajoute que tous les moyens de prévention, notamment de lutte contre les incendies de forêt, sont réduits. Les effectifs de l'Office national de la forêt, l'ONF, ont fondu de 50 % en quatre décennies, apprend la presse récemment. Alors, il y a une urgence. Parmi les mesures d'urgence, c'est que l'argent aille pour les canadaires et certainement pas pour la guerre. C'est le rétablissement de l'ONF comme un service public national qui serait chargé notamment de réquisitionner toutes les parcelles de forêt qui sont abandonnées ou qui ne respectent pas la réglementation pourtant en vigueur sur le débroussaillement, etc. Ce serait également cette mesure de bon sens de rétablir les près de 3 000 centres d'incendies et de secours qui ont été supprimés en 20 ans par tous les gouvernements de toutes couleurs qui ont dirigé ce pays, l'embauche de milliers de pompiers professionnels, bien entendu, l'augmentation de l'indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires. Et pour cela, pour financer cela, c'est très simple. Il suffit de prendre les milliards des profits, les milliards des aides publiques versées aux capitalistes depuis 2020 et bien sûr les milliards du budget de la guerre, ce à quoi ce gouvernement se refuse. Il s'en refuse avec des conséquences dramatiques dans tous les secteurs de la vie sociale. Dans deux semaines, ce sera la rentrée pour 12 millions de jeunes et elle risque fort de se transformer en cauchemar puisque officiellement, 4 000 enseignants dans les écoles, dans les collèges et dans les lycées qui auraient dû être recrutés pour cette rentrée ne seront pas dans leur classe le 1er septembre prochain et des millions de parents s'inquiètent. Leurs enfants auront-ils droit à un enseignement complet, sans trou, un enseignement complet dans toutes les matières, dans toutes les options tout au long de l'année ? Le gouvernement n'apporte pas ces garanties. Pire, il dit qu'il faut ouvrir un dialogue social avec les organisations pour faire avec les moyens du bord. C'est ce qu'il indique. Or, les enseignants, les élèves, les parents d'élèves ont besoin d'une école qui instruise tout au long de l'année leurs enfants. D'ailleurs, dans la page des jeunes cette semaine, les étudiants accusent le gouvernement en affirmant, alors que nous, nous voulons nous inscrire à la fac et qu'on nous ferme les portes les unes après les autres avec parcours sup, avec des conditions de plus en plus infernales et notamment en termes de budget. Macron, lui, veut nous inscrire à l'armée et pour rejoindre l'armée, disent-ils, un clic suffit sur Internet, alors que pour rejoindre l'université, c'est la croix et la bannière. Alors oui, nous avons mille fois raison d'affirmer que l'argent doit aller pour les besoins de la population et pas pour la guerre et le profit. Dans ce numéro, on trouvera également un article sur la situation dramatique que vivent les travailleurs, les jeunes et le peuple à Gaza, puisque le 7 août dernier, une attaque israélienne a fait 43 morts palestiniens, dont 15 enfants, des centaines de blessés. Cette nouvelle agression israélienne est la plus meurtrière depuis mai 2021. Rappelons que la bande de Gaza est un territoire surpeuplé de plus de 12 millions d'habitants qui sont étranglés depuis 15 ans maintenant par un blocus qui est imposé par l'État d'Israël avec l'aide du régime militaire égyptien et la complicité totale de toutes les grandes puissances dont les États-Unis et la France. À l'horreur des bombardements s'ajoute celle du blocus et nous publions des propos de médecins qui, dans l'hôpital de Gaza, indiquent qu'il manque de tout, il manque de médicaments, il manque d'électricité puisque la centrale électrique de Gaza a été bloquée le 9 août et les conséquences terribles sur les blessés qui arrivent à l'hôpital. Les mêmes grandes puissances États-Unis en tête qui versent des larmes de crocodile sur les bombardements russes en Ukraine approuvent cette agression comme d'habitude et même l'appuient. Or, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes exige l'arrêt immédiat de l'agression israélienne et la levée inconditionnelle du blocus de Gaza. On trouvera également dans ce numéro la poursuite de nos séries d'été. Dans les rencontres avec les écrivains cette semaine, la parole à Jacques Jouet, c'est un écrivain français qui est poète et romancier et dont les livres racontent la continuité, et la permanence de la lutte des opprimés malgré les échecs ou les trahisons de ceux qui prétendent parler en leur nom. On trouvera également dans la série Environnement, consacrée au problème de la transition énergétique, la première partie de celle consacrée à l'énergie nucléaire, avec un bref rappel historique sur l'apparition de cette énergie, son développement et son avenir. Enfin, dans la troisième série, qui est consacrée à des reportages ouvriers sur la condition ouvrière en 2022, cette semaine, l'enfer des entrepôts dans la grande distribution, ici, dans le nord de la France. Enfin, en dernière page, nous publions une tribune libre, publiée par les militants de la 4e internationale, de sa section française, qui, comme chaque année, organise cette année le 27 août, samedi 27 août, à 10h, à Thiers, dans le Val-de-Marne, là où se trouve la tombe de Léon Sédoff, le fils de Léon Trotsky, fondateur de la 4e internationale. Léon Sédoff a été assassiné en 1938 sur ordre de Staline. C'est un rassemblement annuel qui est l'occasion de réaffirmer publiquement la continuité et l'actualité du combat de la 4e internationale pour la Révolution. Ce rassemblement aura lieu samedi 27 août prochain. Voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle présentation de la Tribune des travailleurs. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021